« En débarquant, j'ai vu une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. » Cette phrase m'a toujours marqué, cette phrase qui est au milieu de l'évangile selon saint Marc, et qu'on retrouve aussi dans saint Matthieu. Cette phrase m'a toujours marqué comme des brebis sans berger. Il est vrai, en particulier lorsque je célèbre des funérailles, j'ai l'impression d'avoir un peuple devant moi qui est comme sans berger, qui n'a pas de berger qui le conduit, ou qui n'a pas trouvé ce berger pour le conduire. Et notre société d'aujourd'hui a bien besoin de bergers pour conduire ainsi. Je vais prendre deux exemples que j'ai vécu cette semaine avec des jeunes couples que je connais, puisque je les ai eus quand ils étaient à l'Hongrie des lycéens, donc il y a quelque temps, lorsque j'étais à Salon de Provence, et je suis allé les visiter et manger avec eux. Donc tous les deux en couple, l'un pas encore marié, et l'autre marié avec des enfants. Je commencerai par celui qui n'est pas encore marié, avec lui qui hésite à s'engager dans le mariage. Cela fait deux ans qu'il vit avec sa compagne, et il freine pour le mariage, il a peur. Il n'est pas rassuré. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir un voyant. Un voyant pour qu'il le rassure. Alors le voyant n'a pas pris beaucoup de risques. Il a dit des choses tout à fait banales qui pouvaient marcher dans tous les cas, mais toujours est-il que ça l'a rassuré. Mais ça l'a rassuré pour un temps, pour longtemps en fait. Parce que la peur le reprendra dans un certain temps, évidemment. Le voyant a gagné son argent, je ne sais pas combien, je ne lui ai pas demandé. Et puis comme ça il pourra revenir le voir ensuite, et ainsi de suite. Voilà, il cherche un verger, et finalement nous avons parlé, nous avons parlé du mariage, nous avons parlé de l'engagement, nous avons parlé longuement. Et puis à la fin je disais finalement, à la fin de la soirée, ce que je te dis vaut quand même mieux que le voyant, que ce que le voyant t'a dit quand même. Et il a dit oui, bien sûr, et que le chemin est entre ses mains et qu'il doit chercher au fond de lui-même ce qu'il, comme dit Saint-Dinès de Loyola, ce qu'il veut et désire au fond de lui-même. Et c'est à partir de ce désir que Dieu place en nous, de ce qu'on veut, qui est au plus profond de nous-mêmes, ce vouloir et ce désir. Et c'est cela qui indique notre chemin. Et que ce chemin est un chemin dans lequel nous nous lançons ainsi. Et que ce désir que Dieu a laissé en nous est la marque de ce chemin que Dieu nous indique. Deuxième couple que j'ai rencontré, je les connais tous les deux, je les ai eus tous les deux à l'aumônerie, ils se sont connus à l'aumônerie. Et donc je les rencontre, et elle est perturbée parce qu'elle lit un livre qui parle de réincarnation. Et donc elle me pose la question sur la réincarnation, bien sûr, qu'est-ce qu'il en est ? Et bien sûr, nous croyons à la résurrection et non pas à la réincarnation. Le Christ est ressuscité, nous croyons que nous serons ressuscités, nous croyons bien que nous n'avons qu'une vie. Mais ce n'est pas qu'une foi comme ceci, c'est parce que cela a des conséquences. Qu'est-ce que c'est ça comme conséquence de croire à la réincarnation ? Qu'est-ce que c'est comme conséquence de croire à la résurrection ? C'est cela qui est intéressant de savoir. Croire en la réincarnation, qu'est-ce que c'est comme conséquence ? C'est ça comme conséquence que je n'ai pas une vie unique. Que j'ai plusieurs vies, et que je ne suis pas aimé d'une manière unique par quelqu'un, je ne suis pas créé d'une manière unique par quelqu'un. J'ai donc plusieurs vies, donc ma vie est multiple. Première conséquence. Et puis dans la réincarnation, vous le savez, après ma vie, je mérite ou je ne mérite pas de monter dans la vie à l'arche des êtres, ou de descendre, donc devenir une vache, un chien, ou devenir quelqu'un important, ainsi, jusqu'au jour où je quitterai ce corps pour être dans le nirvana. Voilà, ainsi est la réincarnation. Et donc dans la réincarnation, je ne suis pas en relation avec quelqu'un qui m'aime, je fais mon propre salut. C'est mon mérite. Je n'ai pas de berger dans la réincarnation. Personne ne me conduit en dehors de moi-même. Je conduis ma vie, je mérite ou je ne mérite pas, je monte ou je descends, mais pas de berger dans cette réincarnation. Croire en la résurrection, c'est croire que je suis aimé de manière unique, que ma vie est unique, que ma vie vaut le coup, que ma vie est belle, que le Christ m'aime, que le Christ a donné sa vie pour moi, et que même si je ne mérite pas, et bien il m'aime jusqu'au bout et il a donné sa vie pour moi et je reçois cet amour. Personne, nous allons communier tout à l'heure, mais qui d'entre nous mérite de communier ? Personne ne mérite de communier parmi nous. Ni moi, ni vous, personne ne le mérite. Personne. C'est bien parce que le Christ se donne à moi gratuitement et totalement, qu'il m'a aimé au-delà de ce que je peux imaginer, que je n'ai pas de mérite devant lui, qu'il me donne la grâce de participer à sa vie, qu'il vient en moi, et qu'il me conduit ainsi sur son chemin. Et ça, c'est une grâce extraordinaire, mais qui me fait dépendre de quelqu'un, qui me fait accueillir un amour, qui me fait accueillir quelqu'un qui est plus grand que moi, et donc qui me rend, entre guillemets, vivant avec quelqu'un qui me conduit. Et donc, ça veut dire accepter d'être conduit par quelqu'un, et notre société n'aime pas être conduit par quelqu'un. Dès qu'on a l'impression de mettre un petit peu un chemin, et bien notre société, en particulier en France, se rebelle par rapport à ça, et veut conduire sa vie toute seule, bien sûr, tout seule. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui mène ma vie, je l'amène tout seul. Et si je l'amène tout seul, et bien je passe à côté de ce pasteur, de ce bon pasteur qui me conduit ainsi. Autre exemple évécu cette semaine, tout à fait étonnant. Deux lycéennes sont venues me voir, le 14 juillet au soir, lorsque j'étais dans l'église, deux lycéennes qui sont venues me voir pour me demander comment faire pour visiter des malades à l'hôpital. Ce qui est quand même surprenant comme demande, et je leur ai dit de revenir le jeudi matin, puisque l'hômonerie de l'hôpital venait le jeudi matin, et que je les présenterai ainsi à l'hômonerie de l'hôpital, et qu'elles pourraient ainsi visiter. Alors je prends leur nom, avec le nom je découvre que l'une des deux a fait la communion avec moi il y a quelques années, la première communion, et puis elles vont visiter l'hôpital, et puis bon, pourquoi ça leur vient de visiter l'hôpital ? Quelle idée quand même, quand on est des siens, de passer son temps l'été, d'aller visiter l'hôpital ? Quelle idée ? Et bien voilà ce qui s'est passé pour elles. En regardant plus belle la vie, qui n'est quand même pas un feuilleton extraordinaire, dans plus belle la vie, tout se vaut, tous les comportements se valent, toutes les pensées se valent, tout est au même niveau. En regardant plus belle la vie, elle a été marquée par un petit événement, du petit événement dans plus belle la vie. Il y a, à un moment donné, dans un épisode, une paroissienne catholique qui passe et qui dit qu'elle va visiter les malades à l'hôpital. C'est ce tout petit événement qui l'a touché, tout petit, qui l'a touché, mais il dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est visiter les malades à l'hôpital. Et que ce qu'elle a vu là, dans quelques secondes, l'a touché au plus profond d'elle-même et a rejoint ce qu'elle voulait profondément, son désir profond. Et ce qui est bon, c'est qu'elle a posé cet acte ensuite d'aller le faire. Ce n'est pas resté à l'hôpital et désir, mais elle l'a posé et elle a été conduite ainsi. Mais vous sentez bien que c'est parce qu'elle avait ce désir en elle, profond, et que cette parole a révélé ce désir profond et qu'elle le voulait. C'est quelque chose qui se rejoint ainsi, c'est ainsi que Dieu nous parle là. Il nous met à nous des désirs qui sont profonds et qui nous rejoignent à un moment donné. Et ainsi, elle a commencé à visiter l'hôpital. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait le manquer. Et cette phrase, ce chant, ce refrain, nous le chantons tous depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, depuis longtemps, nous le chantons. C'est un refrain que je chantais quand j'étais enfant et que j'allais à la messe, bien sûr. Nous le chantons tous. C'est un beau refrain. Est-ce que le Seigneur est vraiment notre berger ? Cette semaine, pour les baptêmes qui vont avoir lieu tout à l'heure, une famille a choisi ce psaume comme texte. Après avoir parlé de ce psaume qui vous plaisait à tout le monde, je leur disais, mais est-ce que vraiment le Seigneur est votre berger ? Est-ce que vous vous laissez conduire par lui ? Est-ce que vous vous tournez vers lui ? Est-ce qu'il vous conduit vers lui ? Quelques refrains, quelques phrases de psaume. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles ses chemins. Seigneur, montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme. Mais nous le savons avec l'Évangile de Jean, c'est Jésus qui est le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Il est lui-même ce chemin. Et Saint-Pierre dit, c'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur cette race. Et Paul qui dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, Seigneur, tu es notre chemin. C'est toi qui l'es. Accorde-moi de me laisser conduire par toi. Une paroissienne est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous pouvez voir de temps en temps sur le site, quelques éléments qu'elle écrit au jour le jour. Et vous savez que les pèlerins de Saint-Jacques disent aussi, ce n'est pas toi qui prends le chemin, c'est le chemin qui te prend. C'est le Christ qui nous prend aussi, sur son chemin. Alors, « Ultréa », comme elle dit dans ses petits mots, allons sur ce chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada